C'est vrai qu'on a tous encore en mémoire, évidemment, la tragédie de l'Aquila, c'était il y a 7 ans, qui a fait plus de 300 morts. Mais en voyant votre question, je me suis évidemment un peu penché sur ce dossier. Et sachez qu'en 100 ans, ces 100 dernières années, 32 tremblements de terre ont frappé l'Italie. Plus de 115 000 personnes sont mortes en Italie depuis 1900 à cause des séismes. Martin Vallée est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sismologue à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Pourquoi l'Italie est-elle finalement l'une des zones les plus sismiques d'Europe ? Alors la raison principale vient de la convergence de deux plaques tectoniques importantes, qui sont la plaque de l'Afrique et la plaque européenne, qui se rapprochent l'une vers l'autre d'environ 5 à 7 mm par an. Donc ça, c'est un mouvement qui crée une collision entre deux plaques. Et cette collision est à la source des séismes qui se produisent dans tout le domaine de la Méditerranée, et entre autres en Italie. Alors, en rentrant un tout petit peu plus dans le détail, il n'y a pas que ces deux grandes plaques tectoniques. Il y a aussi des petites micro-plagues qui jouent un rôle important, et qui conduisent au fait que, spécifiquement dans cette zone centrale de l'Italie, donc dans la chaîne des Apennins, où s'est produit le séisme, on a régulièrement des séismes de magnitude entre 6 et 7. Et ce sont d'ailleurs les mêmes causes qui avaient provoqué le séisme de l'Aquila il y a 7 ans. Ce qui est quand même surprenant pour l'auditeur lambda, c'est qu'on ne soit pas capable encore, à l'heure actuelle, en 2016, de prévoir un tremblement de terre. Oui, je comprends que ça puisse surprendre un auditeur, mais il faut bien voir que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et de peut-être même presque impossible à faire, de prévoir en lieu et en heure, de manière aussi précise qu'à tel endroit et à telle date, à telle heure, il va y avoir un séisme important. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire, c'est par exemple savoir que telle région est exposée avec une telle probabilité d'un séisme d'une telle magnitude dans les prochaines années. Donc ça, c'est utile pour la prévention, pour la construction des bâtiments, mais ça ne permet pas une évacuation des personnes, par exemple, parce qu'on ne peut pas faire évacuer des gens pour plusieurs années sans savoir quand va se produire le séisme et s'il va se produire effectivement dans ces quelques années. Oui, le séisme, par exemple, le séisme de Mercredi n'était pas en soi une surprise, il était prévu, mais le problème c'est qu'on n'avait pas de date. Voilà, c'est ça, on sait prévenir. On voit par exemple, pour donner un ordre de grandeur, que si on prend toute cette région centrale de l'Italie, on a typiquement un séisme tous les 10 ans de magnitude supérieure à 6, donc on en a eu un en 1997, en 2009, vous rappelez l'exemple de la Couillard, et maintenant celui-là. Mais c'est à un niveau de probabilité, pas à un niveau de date exacte, parce que la date exacte, le moment où quelque chose rompt, dépend de trop de paramètres extrêmement subtils qui vont faire que la plaque va rompre à tel jour ou 6 mois plus tard. Et ça, c'est tellement fin, ce qui va conduire au déclenchement d'un séisme qu'on n'est aujourd'hui pas capable de le prédire. Oui, c'est important de le préciser, de le rappeler effectivement. J'espère qu'on a répondu évidemment à toutes les questions de Raoul à Brazzaville. Vous êtes satisfait des explications ? Oui, merci beaucoup. On peut se demander, Martin Vallée, vous qui êtes sismologue à l'Institut de Physique du Globe de Paris, quand on voit le nombre de victimes en Italie, on peut quand même se demander si le pays est correctement préparé, alors que c'est un pays où, on le disait tout à l'heure, l'activité sismique est intense. Oui, alors, bon, ça je ne suis pas spécialiste des décisions plus politiques ou qui ont été réalisées ces dernières années dans cette région, et en particulier suite au séisme de la Cujat. Donc, les Italiens, bien sûr, savent que cette zone est sismique. Et alors, après, ce qui complique les choses, il faut bien voir que c'est une zone qui est densément peuplée de petits villages avec des habitats anciens. Et donc, sécuriser ce genre de configuration d'habitat est assez compliqué, et d'une certaine manière, beaucoup plus compliqué que quand on crée de rien une nouvelle ville dans une région sismique, où là, on peut plus facilement avoir des normes à respecter de manière systématique. Et c'est beaucoup plus difficile dans le cas de petits habitats plus disséminés, comme c'est le cas dans cette zone. Et le dernier facteur aggravant, c'est que ces séismes sont extrêmement superficiels. Et donc, même s'ils sont de magnitude pas si forte, si on a des séismes bien plus forts ailleurs dans le monde, ils conduisent à des destructions extrêmement fortes quand les villages sont très proches. Donc, l'exemple le plus triste dans ce cas-là, c'est le village de Amatrice, qui est presque complètement détruit par la secousse. Merci beaucoup, Martin Vallée, d'avoir été avec nous. Et depuis mercredi, plus de 1800 répliques ont été enregistrées dans le centre de l'Italie. Martin Vallée, sismologue.